Et bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, c'est Blackie, j'espère que vous allez bien. On est là pour une nouvelle vidéo sur les personnages de Star Wars Battlefront 2 et leur moveset, leur manière de se jouer. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la classe Commando du jeu. Alors le Commando, c'est le personnage de base du jeu par défaut, il ne coûte aucun crédit en partie. Il est spécialisé dans les attaques rapides et les éliminations. Donc c'est vraiment le personnage de la classe de base qui va se déplacer le plus rapidement et qui va agir rapidement, il va attaquer rapidement. Bref, vous avez compris le délire. Bien sûr, disponible pour toutes les factions, la République, le Premier Ordre, l'Empire Galactique, les Séparatistes, la Résistance et l'Alliance Rebelle. Il a donc plusieurs armes au choix, comme toutes les classes de base. Il possède 4 armes de base qui peuvent être améliorées. Vous pouvez également en personnaliser l'apparence en fonction de votre faction. Vous avez donc bien sûr plusieurs apparences disponibles pour cette classe. Bien sûr, si vous prenez les clones, vous avez les différentes légions de clones, tout simplement, en phase 1 ou 2. Ça marche peut-être mieux si je vais ici. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de l'équiper de plusieurs cartes étourales, bien entendu. Et de le jouer différemment. Personnellement, moi je préfère utiliser la fléchette radar pour détecter les ennemis. Mais vous pouvez privilégier le détonateur technique, le boost de vie, un lanceur d'acide. Bref, il y a plusieurs manières de personnaliser votre commando. Et du coup, il n'utilisera pas forcément les mêmes techniques. Comme toutes les classes, il possède des émotes. Que vous pouvez utiliser à volonté. Et bien sûr, 4 pauses victoire pour frimer sur l'écran des scores. Donc, nous allons partir de suite dans la pratique. Voilà, si vous voulez tous les détails, vous mettez la vidéo en pause. On est parti. On va de suite... Allez, on va faire du hors ligne. C'est quand même plus simple. C'est plus simple pour moi de vous montrer ce genre de choses en hors ligne. Je ne dis pas qu'on va finir la partie. C'est juste pour vous montrer vraiment comment va se jouer un commando. Rapide, agressif, réactif. Un petit peu dans le repérage. C'est vous qui choisissez en fait. Si vous voulez utiliser la flèche de radar ou des cartes autres. Tout simplement. Des bouses de vie, des grenades. Vous personnalisez votre commando. Comme vous l'entendez. Sachant que c'est la classe du coup qui sera la plus rapide en termes de réaction. Sur le champ de bataille. Donc bien sûr, avant chaque partie, vous pouvez donc personnaliser vos cartes. Les changer. Vous équipez au mieux en fonction de la bataille. Et à chaque fois que vous mourrez, vous revenez sur ce menu. Donc pas de soucis. Même chose. Vous pouvez personnaliser l'apparence du commando en fonction de la carte. Nous, on va rester sur la 500ème. C'est parti. Pas le temps pour les politesses. Les séparatistes ont repéré les postes de commandement qui protègent notre matériel médical sur Féluciard. Attaquez-vous à ces droïdes et envoyez-les à la décharpe. Donc, en temps normal, je jouerai l'objectif. Mais comme on est sur une vidéo de démonstration. Bon, on visite un petit peu la carte, bien entendu. Mais le but, ça va être vraiment de vous montrer à quoi ressemble le commando. Donc là, concrètement, si j'appuie sur la touche R1. Vous voyez, en bas à droite. Hop. J'active ma fléchette radar. C'est-à-dire que mon arme. Principale. Maintenant. Hop. Est équipée d'une fléchette qui va détecter les ennemis. Donc, si je sens que des ennemis approchent ou ne sont pas loin, je peux vérifier leur position avec la fléchette radar. Comme ici, concrètement. Voilà. Et je peux voir l'ennemi à travers le rocher. Je sais qu'il est là derrière. C'est pas gagné. On va réapparaître sur B, par exemple. Voilà. R1, donc, c'est la grenade. Comme je le disais, le commando rapide, agressif. Hop. On recharge. Je viens d'activer avant... Non, je n'ai pas activé avant-garde. J'étais sûr d'avoir activé avant-garde. Donc là, on a une capacité qui est censée one-shot quand on est au corps à corps. Encore, faut-il viser correctement. Voilà. Rapide, agressif. J'aurais dû utiliser la fléchette radar. On est en train de perdre le point E. Fléchette radar pour voir où ils sont. Ah ouais, non, non, non. Le compte Doku, non. Ça y est, on est poursuivi. Et il ne me lâche pas, en plus. Il ne me lâche pas. Ça y est, ça y est. Doku, on fait ça. Bon. Il y a ici qu'il ne me lâchait pas. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Donc. Vous avez compris le délire. Je ne vais pas... On va arrêter la partie bientôt. Voilà. L'objectif avec le commando, c'est vraiment d'aller rapidement près des ennemis. Ce n'est pas possible. J'ai la poisse avec eux. Tu as décidé de bousiller ma vidéo. De coup, ce n'est pas possible. Tu fais exprès. Bon. Reprenons. On va capturer le point E. Ce sera peut-être plus simple. Donc. Fléchette radar. Car l'ennemi est repéré sur le radar. Hop. C'est tendu. Vous voyez. Celui-là, on l'a repéré grâce à la fléchette. Mais. Tu vas te laisser faire, oui. Hop. On active avant-garde. Bon. Voilà. Je pense que vous avez un petit peu compris comment fonctionnait le commando, la manière de jouer. C'est un soldat vraiment qui va dans l'action, qui est bourré. On est complètement en train de perdre le truc. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Donc, deux coups, j'ai ma dose. En vrai, je pourrais prendre Anakin et lui faire la peau. Mais ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, on relance une fléchette radar là-haut pour vérifier les ennemis. Si je veux, je peux viser, bien sûr. Aller, 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 aller. Toi, c'est fait. Voilà, on va capturer le point de contrôle. Il y en a qui arrivent par là. Voilà, reste qu'en arrière, toi. Qui c'est qui me... Bon, c'est bon, là, ça suffit. Euh, voilà. Le commando, donc. On va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo sur le commando vous a plu. Sa manière de jouer, son style agressif. Ses points de santé sont assez fragiles. Puisque de base, comme vous pouvez le voir à l'écran, il en a 150. Donc, ce n'est pas non plus foufou. Voilà. Les emmots en action. Je pense que j'ai à peu près tout dit ce qu'il y avait dessus. Voilà. Rapide. Agressif. Détection d'ennemis, si vous le voulez. Vous pouvez remplacer cette capacité par un boost de soin. Technique de corps à corps qui one-shot l'adversaire, si vous visez bien. Voilà. Détonateur. On a fait le tour du commando. Voilà. Pas grand-chose à dire. C'est la classe principale. C'est la classe basique. Dans la plupart des jeux, c'est ce genre de choses que vous avez. Du rapide et de l'agressif. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser le petit pouce en l'air qui fait plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. La prochaine fois, nous verrons le soldat lourd. D'ici là, portez-vous bien. C'était Blackie de la chaîne Raccoon Gaming. A très bientôt. Et que la force soit avec vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501